C'est une grande dame de bois et de lin qui entrera ce jeudi matin dans le vieux port de Marseille. L'Hermione est la réplique à l'identique de la frégate qui permit à Lafayette en 1780 de traverser l'Atlantique pour prêter main forte aux insurgés américains. L'Hermione, dont une poignée de passionnés, a entrepris la reconstruction il y a 25 ans, deux siècles après le naufrage de la frégate originale au large du Croisic. Le bateau est long de 44 mètres, son grand mât culmine à 57 mètres. La frégate est constituée d'un puzzle de plus de 400 000 pièces de bois et de métal, 1000 poulies mais aussi 32 canons. Mise à l'eau en 2012, la Nouvelle-Hermione a d'abord navigué vers les Amériques sur les pas de Lafayette puis sur les côtes bretonnes, avant, depuis janvier dernier, de nouvelles escales en Atlantique et en Méditerranée. C'est le commandant Yann Karyou, le seul maître à bord d'un équipage de 80 membres avec quelques professionnels et beaucoup de bénévoles très engagés, représentant 34 nationalités. L'Hermione, un morceau de choix du patrimoine maritime français et symbole de liberté qui entrera dans le Vieux-Port ce jeudi, vers 9h, avant de s'amarrer au quai de la Fraternité. Malgré le mauvais temps, il y aura sans doute du monde pour cet instant historique. Sous-titrage Société Radio-Canada